ici on fera un diagnostic en ligne, on fait un diagnostic en ligne d'une CPU S7 croissant sur systematic manager step 7, sur cette configuration matérielle. Bon, étant sur systematic manager step 7, on part sur système cible, on part à la voie en ligne, on part en ligne, quand on est en ligne, on part sur système cible, on part sur diagnostiquer, diagnostiquer réglages, là on a un diagnostic du matériel, l'état du module, l'état de fonctionnement, on part sur l'état du module, et étant ici, on peut donc venir sur mémoire tampon, vérifier tous les détails, tout ce qu'on a eu à faire, et on peut aussi directement, on voit que si on change l'état, il a mode stop, si on change l'état du module, il a mode stop, et c'est ma mode marche, il peut basculer rapidement.